Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je vous propose une petite guidance rapide concernant les énergies du collectif sur le plan mondial, par rapport à la situation mondiale actuelle vers quoi nous dirigeons-nous, d'accord, vers quoi on tend, vers quoi notre monde va-t-il s'ouvrir ce sont des questions qui me sont posées régulièrement en consultation privée mais aussi en message privé sur Instagram, sur Messenger, par email donc aujourd'hui je vais faire une petite guidance à ce sujet il y en a eu une autre que j'ai postée le mois dernier, me semble-t-il, que vous pouvez consulter il n'y a pas de choix de carte ici, pas de choix de tas, puisque je vais me connecter au collectif, d'accord je vais me connecter à la conscience universelle et demander à nos guides spirituels, aux guides spirituels de l'univers, du cosmos quelle est la suite, d'accord, quelle est la suite à venir il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'insécurité chez la plupart des personnes qui me consultent, en tout cas je le ressens, on me le verbalise aussi donc aujourd'hui pour vous rassurer par rapport à ce que je ressens par rapport à ce que mes guides me montrent, je vous propose cette guidance donc je vais me connecter j'ai décidé donc d'utiliser l'oracle de la vision intérieure comme ça je vous montre mon projet c'est un oracle, en tout cas c'est mon premier oracle qui va sortir le 3 février prochain aux éditions Exergue disponible dans toutes vos librairies préférées et également actuellement dispo en précommande sur Amazon donc voilà, je vais vous faire profiter des énergies de l'oracle et comme c'est mon oracle, c'est vrai que énergétiquement parlant je me sens extrêmement connectée à lui pour travailler avec le collectif donc déjà avant de tirer une carte ce que l'on me transmet par rapport à la situation actuelle c'est que nous passons, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois nous passons par une période de grands chamboulements on passe par une période qui est chaotique mais dans cette énergie de destruction on a un éveil spirituel qui est immense la destruction crée des fissures énergétiques à travers ces fissures énergétiques la lumière peut passer et entrer donc cette énergie, un peu comme le phénix elle est en train de remonter il y a une renaissance qui est en cours c'est pour ça que l'on passe par toutes ces difficultés et je sais que pour certaines personnes c'est très difficile à vivre je sais également que nous passons par des deuils d'accord ? donc ça, il y a un travail à faire au niveau de cette énergie-là et au niveau de l'acceptation de ce qu'il se passe dans le monde comme je le dis très souvent que ce soit sur Youtube ou en privé si on refait l'histoire la lumière a trouvé son chemin à travers des guerres à travers des choses qui ont été très compliquées très difficiles aujourd'hui c'est une autre énergie c'est une autre histoire d'accord ? mais c'est une histoire qui nous guide vers l'éveil il y a énormément de personnes qui se questionnent qui commencent à chercher à se documenter à regarder au-delà de la réalité en tout cas de la réalité que certains médias et certaines personnes veulent bien vous transmettre mais qu'est-ce que la réalité ? là c'est une énergie ce qui se passe au niveau mondial qui vous demande de vous construire votre propre vérité et d'écouter votre vérité intérieure ok ? donc ça c'est important c'est vraiment de vous focaliser sur vous sur ce que vous pensez et de rester fidèle à vos principes à vos valeurs et à ce qui vous parait juste voilà ça peut créer des conflits avec le domaine social donc les amis ça peut créer des conflits au niveau professionnel ça peut créer des conflits au niveau du couple et au niveau familial donc des mésententes par rapport à certaines idées ou par rapport à certains points de vue que vous allez avoir restez fidèle à vous-même d'accord ? je pense que certaines personnes ne céderont pas voilà ce que l'on me dit certaines personnes ici ne céderont pas alors printemps et été 2022 on est sur des énergies où on va vivre encore une fois de grands chamboulements il y a beaucoup de choses qui vont péter ça va être le bordel je vous le dis tout de suite on est dans une énergie bordélique mais c'est grâce au désordre d'ailleurs j'ai la carte désordre dans cet oracle si je la tire aujourd'hui c'est excellent sinon c'est qu'on doit recevoir un autre message mais c'est dans le désordre qu'on peut prendre le temps de casser tout ce qui est devenu obsolète tout ce qui est devenu inutile d'accord ? tout ce qui n'a plus rien à voir avec le nouveau monde qui est en train de se créer là le but ce n'est pas de retrouver notre vie d'avant d'accord ? mais au contraire c'est d'évoluer vers d'autres plans plus subtils plus divins plus énergétiques et plus connectés on est là dessus d'accord ? c'est pour ça qu'on ne va pas revenir vers le monde d'avant vers le monde d'avant pardon qui est un monde qui est obsolète d'accord ? et dans lequel au final on n'était pas plus épanoui que ça justement le chaos qui se passe actuellement va nous permettre de vibrer sur des plans des plans je vais y arriver des plans beaucoup plus vibrants beaucoup plus lumineux on va vraiment casser quelque chose qui n'était pas bon pour nous d'accord ? et la plupart d'entre nous on ne s'en rendait même pas compte on était là à vivre notre petite vie dans une prison dorée dans notre zone de confort qu'on n'osait pas dépasser mais là cette situation actuelle nous permet de sortir de notre zone de confort pour nous réaligner en accord avec notre âme d'accord ? donc ça c'est important laissez-moi vos commentaires par rapport à ça par rapport à ce que je viens de vous dire laissez-moi vos commentaires par rapport à la situation actuelle qu'est-ce que vous ressentez comment vous la vivez quels sont vos principes quelles sont vos valeurs ça m'intéresse de voir un petit peu tout ça parce que du coup ça me donne des informations aussi concernant l'éveil qui est en cours ok ? donc n'hésitez pas et puis si vous appréciez ce que je vous dis si ça vous parle si ça résonne vous pouvez liker également et partager cette vidéo ça fera du bien à d'autres personnes aussi allez c'est parti donc je vais demander une carte à l'oracle de la vision intérieure une carte concernant la situation mondiale actuelle je demande une énergie que va-t-il se passer dans les prochains mois concernant la situation mondiale actuelle ? est-ce qu'il y a un retour à la lumière ? qu'est-ce qui va se passer ? je demande une information au guide spirituel avec l'oracle de la vision intérieure concernant les énergies futures liées à la situation mondiale et on a la carte de la synchronicité qui est sortie alors carte de la synchronicité je l'aime beaucoup on a une fenêtre qui est représentée une fenêtre qui donne sur l'univers donc on est déjà dans une énergie de passage dans une énergie de transition il y a une porte qui va s'ouvrir et on nous dit ici à travers cette carte que rien n'arrive par hasard rien n'arrive par hasard ce qui nous montre déjà que ce qui se passe actuellement déjà c'est d'une certaine façon calculé et contrôlé ok mais ça n'arrive pas par hasard non plus parce que ça suscite cet éveil qui est en cours ça ouvre des portes beaucoup de personnes sont en train de s'élever énergétiquement parlant ok on nous dit ici que par le biais des synchronicités l'univers nous indique qu'on est sur le bon chemin on est à notre juste place même si c'est difficile à entendre pour certaines personnes on est à notre juste place il y a de nombreux signes qui nous montrent que tout ce qui se passe actuellement est juste et que tout ce qui se passe est voué à s'effondrer pour construire un nouveau monde comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc gardez la foi gardez espoir restez fidèles à vous-même et à vos valeurs je pense que pour certaines personnes ici la spiritualité sera d'une aide précieuse à travers la spiritualité vous allez mieux comprendre ce qui se passe vous allez pouvoir vous faire une propre idée de la situation vous allez pouvoir vous apaiser et guérir aussi de vos blessures la spiritualité c'est tout simplement la quête de soi donc vous allez apprendre à mieux vous connaître pour avancer avec plus de clarté d'esprit et plus d'assurance sur votre chemin de vie il y a une forte guérison qui est en cours c'est une guérison qui est mondiale d'accord mais encore une fois tout ça ça va se casser la gueule ça va s'effondrer les vibrations de la terre elles sont en train d'augmenter il y a beaucoup de séismes beaucoup de choses qui se passent à ce niveau là aussi les énergies sont très puissantes d'accord et c'est cette puissance là qui va nous aider à déconstruire l'ancien monde donc les synchronicités ça nous indique qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui reçoivent dans leur quotidien des messages des messages sous forme de rêves lucides des messages parce que votre lumière va s'allumer ou va s'éteindre chez vous des messages alors je vais essayer de ne pas m'embrouiller je crois que je vous ai parlé des rêves lucides des lumières qui s'allument et qui s'éteignent des heures miroir également d'accord vous allez recevoir des messages à travers les heures miroir des chiffres aussi qui vont vous mettre la puce à l'oreille quand vous allez vous promener en extérieur vous allez ressentir quelque chose une pensée qui va vous traverser l'esprit vous allez voir un oiseau en plein vol vous allez voir une plume peu importe mais tous ces petits signes sont des synchronicités qui vous indiquent que vous êtes à votre juste place déjà à titre individuel mais qui nous indiquent aussi d'une manière plus planétaire qu'on est au bon endroit d'accord en fait tout ce qui se passe actuellement ça va nous permettre de réécrire l'histoire on est dans une réécriture ici ok donc voilà j'aime beaucoup cette carte des synchronicités parce qu'on nous dit que je vais zoomer un petit peu sur la carte comme ça vous la verrez mieux avec cette carte des synchronicités voilà cette notion de hasard elle n'existe pas ça nous confirme vraiment que tout ce que l'on nous dit tout ce que l'on voit tout ce que l'on essaie de nous faire gober comme couleuvre c'est du fake d'accord c'est du fake et tout ça c'est sur le point de se casser la gueule voilà donc encore une fois pour moi à partir du printemps et de l'été il y a beaucoup de choses qui vont être chamboulées il va y avoir pas mal de conflits d'intérêts pas mal de mensonges possiblement des de plus en plus de manifestations et de comment dire j'allais dire d'émeutes mais plus de manifestations d'ici le printemps mais voilà c'est pour construire quelque chose de complètement nouveau on est on est dans une ère beaucoup plus spirituelle donc voilà les amis j'avais vraiment envie de vous faire cette guidance aujourd'hui n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si l'oracle de la vision intérieure vous a parlé je vous montre un petit peu les cartes alors des fois ça zoom je sais pas pourquoi et ça floute l'image voilà si jamais l'oracle vous a parlé vous pouvez bien sûr vous le procurer n'hésitez pas voilà à me donner votre ressenti par rapport à l'oracle j'avais posté une une vidéo explicative sur l'oracle comment je l'ai conçu comment je l'ai fait éditer etc et puis je vous montre aussi dans cette vidéo les cartes une par une voilà j'ai mis beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie positive dans dans cet oracle avec mon mon ami Julien graphiste qui a su représenter tout ce que je souhaitais apporter à cet oracle en termes de symbolisme et de couleur donc ça c'est top voilà je remercie aussi mon éditeur très Daniel aux éditions donc exergue c'est un rêve pour moi qui devient réalité et c'est vrai que j'ai été très heureuse d'effectuer cette petite guidance intuitive on va dire avec comme support l'oracle de la vision intérieure et surtout la carte des synchronicités parce que du coup comme c'est mon oracle c'est vrai que je me sens très connectée à lui voilà donc je vous montre je vous fais un petit tour d'horizon de l'oracle c'est pas du tout pour le vendre mais vous savez après un an et demi de travail on est quand même assez fiers du résultat et fiers d'en être arrivés là aujourd'hui et du coup en ce moment je travaille sur d'autres projets sur un nouvel oracle qui sera axé beaucoup plus santé puisque dans ma pratique au quotidien je suis naturopathe donc j'ai envie de vous proposer un oracle santé qui vous donnera un conseil que vous pouvez appliquer sur le mois pour moi c'est le mieux sur le mois sur 21 jours pour reprendre votre santé en main ça peut être la santé émotionnelle la santé physique voilà donc tout ça c'est pour votre bien-être que je le fais c'est aussi par passion j'ai toujours été connectée à mes défunts j'ai toujours été connectée avec le monde de l'au-delà avec les cartes ça fait partie de ma vie donc voilà pour moi c'était c'était une continuité directe avec mes consultations et avec mes autres projets voilà cette création d'oracle et puis tout ce qui va venir par la suite et notamment des rédactions de livres sur des thématiques que j'ai vécues et que j'aimerais vous partager pour vous aider à vous sortir de certaines situations voilà les amis petit tour d'horizon fait j'espère que cette guidance sur le collectif vous a parlé vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi et si vous souhaitez que je vous parle un peu plus de ce qui se passe actuellement à travers des guidances intuitives donc des ressentis médiumniques et un tirage de cartes n'hésitez pas à me le dire comme ça je prendrai le temps de le faire voilà je vous embrasse bien fort prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite sur la chaîne merci les amis bye merci les amis Sous-titrage ST' 501